Alléluia, 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 Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne son pas. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. A cette parole, elle voulut tout bouleverser, elle s'est demandé ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit à moi, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera l'étranger de David, son père, et régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'a pas d'effet. » Marie dit à l'ange, « Comment sera-t-il ce père, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répond, « L'Esprit-Saint, viendra sur toi, et la puissance du Très, on te prendra sur son nom. » C'est pourquoi, celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. « Or, voici que dans sa vieillesse, Elisabeth, la parente, a conçu elle aussi un fils et honnête à son sixième mois, alors qu'on appelait, alors qu'on l'appelait, car rien n'était possible à dire. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'a dit bien selon ta parole. » Alors, « L'ange sur la guitare. » Acclamons la parole de Dieu, le l'ange sur la Seigneur. Je partage avec vous quelques idées pour cette occasion du quatrième dimanche de l'Avent, et ensuite de notre préparation à la fête de Noël. « Voici, nous voici parvenus à quelques jours d'entrée, à l'approche de cette grande fête. » « Nous découvrons un Dieu qui rajeure notre humanité. » « Dieu qui vient chez nous. » « Dieu qui est avec nous. » « Et particulièrement, là où l'un ou deux sont unis en son nom, Dieu Jésus est parmi eux. » « On croit que Dieu est ici parmi eux. » « Il marche avec nous vers cette grande fête de Noël. » « L'évangile d'aujourd'hui. » « L'évangile de l'Annonciation est une réponse plus précieuse, plus précieuse à la première lecture. » « Nous y découvrons que Dieu n'avait pas habité une maison grandieuse, un palais. » « Son grand désir, c'est de venir habiter le cœur de l'homme. » « Il veut que nous devenions familier de sa présence et que nous cheminions avec lui vers son loyame d'éternité. » « Il nous invite, il nous invite particulièrement aujourd'hui à être en communion d'amour avec lui. » « Et avec tous nos frères et sœurs. » « Tout cela a commencé très simplement en Nazareth. » « Un petit village dont personne n'avait jamais entendu parler, Nazareth. » « Marie a répondu oui à la peur de Dieu. » « Il a accepté librement d'être la servante du Seigneur. » « Il a suivi l'humanité en lui donnant ce délit qui est réuni dans le monde pour le salut de tous les autres. » « Le même Christ veut venir habiter en nous. » « C'est là tous les messages de Noël. » « Vive Noël, ce n'est pas d'abord faire un réveillon. » « Noël, c'est Jésus qui vient. » « Il frappe discrètement à notre porte. » « À la porte de notre maison, de notre famille, de notre communauté, à la porte de notre cœur. » « Il attend notre réponse. » « Il attend ma réponse. » « Le plus beau cadeau de Noël, c'est Jésus. » « Que je peux recevoir et que je peux donner un autre. » « Ce cadeau que nous avons reçu de la parole de Dieu et de son Christ. » « Nous ne pouvons pas regarder pour le monde. » « C'est comme une lumière qui doit être mise sur le lampadeur pour qu'elle éclairer notre monde. » « Le Seigneur compte sur nous pour nous préparer, pour le recevoir. » « Nous prépare pour le recevoir et amener la maison. » « J'ai apprécié, il y a quelques jours, quand je suis curé dernièrement, depuis le 1er octobre, comme vous savez. » « Je suis sur la paroisse d'un lion, un tirage. » « On m'a confié aussi deuxième paroisse, s'intéresse au tirage. » « C'est péturé, j'ai des paroisse. » « Ensemble avec les chrétiens, nous nous préparons à Noël. » « Il y a quelques jours, les enfants sont venus à l'église de Noël. » « Ils ont prié, ils ont fait la célébration de Noël. » « Peut-être vous savez, entendu peut-être, que les enfants aiment déposer les étoiles de notre terre. » « Il y a plusieurs enfants déposer les étoiles de l'hôtel, couler en l'hôtel. » « Quand je regardais, qu'est-ce qu'on a écrit ? » « Sur cette étoile est écrit l'amour, service, la guerre, ensemble. » « Je ne me rappelle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de bonnes choses. » « Que les enfants témoignent ce qu'ils vont faire à Noël. » « Je ne me rappelle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de bonnes choses. »